Yo, yo, bienvenue dans cette petite vidéo, en fait ça va être un gameplay mais là on est sur mon téléphone, on est vraiment sur mon téléphone parce en fait j'ai une petite anecdote à vous expliquer, donc le jeu qu'on va jouer c'est celui-là, excusez-moi, c'est ce jeu-là Mémorions, sauf que le problème c'est qu'il n'est pas sur le Google Play Store mais vous allez voir une tentative du jeu de faire fonctionner les Google Play Services et c'est pour une simple une raison et je vous l'a montré, on va aller sur Firefox et je vais vous expliquer pourquoi c'est qu'en fait ce jeu, donc Mémorions, c'est un jeu tout bêtement que quand on est sur Camjolt et je vais vous montrer tout de suite puisqu'on va taper le nom du jeu vous allez voir ça c'est juste le disclaimer, donc voilà quand on va sur la page du jeu, donc j'y suis allé alors ça a l'air d'être un excellent joueur, en fait c'est quand tu vas ici et que tu vas pour télécharger, c'est un fichier en point AAB et quand on cherche ce que c'est les fichiers en point AAB j'ai oublié de mettre le point AAB c'est les Android App Bundle en fait, on va aller sur cette page pour que vous ayez une définition c'est un suffixe en gros qui fait que en fait, les points APK n'existent plus les points AAB, c'est ce qui remplace les points APK sauf qu'en fait, dans les points AB il reste le Android Package Kit qui existait avant le le oups là, excusez-moi avant le le fichier APK sauf que l'APK existe toujours d'ailleurs, il existe toujours pour les pour les pour les pour les craques en fait je cale cette petite aparté parce qu'en fait les fichiers APK, c'est ce qui est compatible en fait si vous voulez avec Android et que pour que les fichiers AAB puissent être installés sur Android le Google Play Store fait une conversion entre le fichier AAB et le type de fichier que sont les fichiers APK voilà, parce qu'en fait, même si Android et Google veulent faire disparaître les APK indirectement, ils ne pourront jamais étant donné que les fichiers AAB en eux-mêmes sont le type de fichier que les développeurs donnent au Google Play Store voilà, donc c'est mal barré pour eux de tenter de remplacer les APK étant donné que c'est ce qui va rester durablement pour les téléphones Android mais si aujourd'hui c'est comme ça, c'est que c'est plus simple, sauf que le problème c'est que l'AAB n'est pas pris en charge par l'installeur des paquets d'Android il n'est donc pas possible, nativement en tout cas, d'installer une application via son AAB sans passer par le magasin d'applications officielles mais 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 internet est malin et internet ne se laisse pas faire bref, j'espère que vous allez grandement apprécier cette vidéo profitez donc de ce gameplay je suis donc désolé que ça soit comme ça, j'ai limite l'impression que c'est légal alors que j'avais pas le choix, parce que je vais aussi vous montrer pourquoi ça me casse les couilles c'est que quand on va sur le Play Store et qu'on tape le nom de jeu par définition Mémorians c'est le même nom il n'existe nulle part dans tout ça là, dans tout ce bordel il n'existe pas ok, je sais que ce truc, non il va pas, regardez ce que c'est ça mais voilà, je suis vraiment désolé et profitez bien de ce gameplay d'accord c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501